Tous les sarans musulmans sont d'accord, et même ceux qui ne sont pas sarans, les tarawahs c'est quoi ? Très bien, c'est une prière surérogatoire. Elle fait partie des cinq prières obligatoires, c'est une sunnah. Tu l'as fait, tu es hautement récompensé. Si tu ne l'as fait pas, tu ne seras pas puni. N'est-ce pas ? Dites-moi, déranger les voisins, c'est un grand péché ou c'est un petit péché ? Très bien, vous avez vu ? Vous avez été bien éduqués, vous le dites, c'est un grand péché, c'est un zulm, c'est une injustice. N'est-ce pas ? Qui parmi vous ne connaît pas le hadith suivant, rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanban ? Une femme est décédée, on l'a enterrée et on a parlé d'elle en bien. Pourquoi est-ce que les gens ont parlé d'elle en bien ? Parce qu'elle priait beaucoup, elle jeûnait beaucoup. C'est-à-dire qu'elle priait en plus des cinq prières obligatoires et elle jeûnait en plus du mois de Ramadan. Donc pour vous, c'est quoi cette femme ? C'est une femme pieuse. C'est ça ? C'est une bonne musulmane, on dirait nous. MashaAllah, la sœur, elle est superbe. Vous êtes d'accord ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, posait la question, elle était comment avec ses voisins ? Réponse, c'était une peste. Elle était mauvaise avec ses voisins. D'ailleurs, ses voisins sont presque contents parce qu'elle est morte. Ouf, bon débarras. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va dire de cette femme ? Elle est en enfer. Regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déplace le curseur. Il nous dit, la piété, la piété, ne s'arrête pas aux actes rituels, voire vos actes rituels sont pulvérisés, effacés. Ils ne vous serviront pas à grand-chose lorsque vous commettez des injustices, lorsque vous vivez en société et vous avez des comportements déviants. Lorsque vous êtes un mauvais citoyen, lorsque le civisme chez vous n'a pas d'importance. Les tarawehs, pour vous, c'est sacré. Déranger le voisin, bon, ça ne vous dérange pas. Je n'ai pas fait de mal. Et alors, les tarawehs avant le voisinage. Vous avez vu l'inversion ? Une autre femme décède et cette femme, elle se contentait des choses obligatoires, juste. Au niveau de sa piété, oui, rituelle, on va lui mettre 10 sur 20. Par contre, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, questionne toujours, de la même façon. Elle était comment avec ses voisins ? Elle était magnifique, adorable, généreuse. Tout le monde l'aimait bien, tout le monde a pleuré, sa mort. Vous la mettez où cette femme ? Riyaf et Janna, elle est au paradis. Vous avez vu comment le prophète Saint Laurentiel remet les choses à leur place ? Nous, nous croyons qu'un bon musulman, c'est celui qui est dans l'Ibadat uniquement. Même, on va plus loin, on croit qu'un bon musulman, c'est celui qui est dans l'Ibadat, et si jamais, si jamais, il ne respecte pas les lois qui régissent la vie dans la société, c'est pas grave. C'est pas méchant. Oui alors, ça ne nous dérange pas. Et on le voit, subhanallah, on voit des gens, ils sortent de la mosquée, il est minuit, une heure du matin, et ils vont parler sur le parvis de la mosquée en criant, rigolant, en hurlant, alors que les voisins d'un côté dorment. Et ils sont réveillés, ils sont dérangés. Si bien que, ouvrez vos oreilles, quand une mosquée veut s'installer quelque part, il y a une pétition qui est faite par les riverains. On ne veut pas de la mosquée. Pourquoi vous n'en voulez pas ? Les nuisances, problèmes de stationnement, problèmes de bruit. Pire, on a peur que quoi ? Que notre maison perde de la valeur. Chute de l'immobilier. Si on vit à côté d'une mosquée, demain on veut déménager, on met notre maison en vente, hop, elle perd 10, 15, 20%. A cause de quoi ? A cause de la présence de qui ? A cause de la présence de musulmans, entre guillemets, pieux, qui pratiquent. C'est grave ou c'est pas grave ? Non ? Ça va ? Très grave. Non mais c'est de la folie. Abdullah ibn al-Mubarak avait un voisin, un juif. Un jour le juif, il décide de vendre sa maison. Il a le droit, il veut déménager. Et il affiche un prix, on va dire 200 000 euros. Les gens viennent, visitent la maison, ils lui disent, mais t'es fou, ta maison elle ne vaut pas 200 000, elle vaut 100 000 euros. Prix d'immobilier de ta maison, 100 000 euros. Il a dit, oui je sais, elle vaut 100 000 euros. Alors pourquoi tu demandes 200 000 ? Il a dit 100 000 pour la maison, 100 000 pour le voisinage d'Abdollah ibn al-Mubarak. Vous allez devenir voisin de quelqu'un d'exceptionnel. Donc vous allez payer cet avantage. L'inverse. C'est terrible ou c'est pas terrible ? Abdollah ibn al-Mubarak, là où il habite, les maisons le prennent de la valeur. Nous aujourd'hui les musulmans, c'est pas les musulmans. Parce que, fais ce que tu veux, il y a la loi pour te punir, et tes voisins réagiront en fonction de tes déviances. C'est pas ça qui me fait mal. Vous avez des musulmans très bons, très mauvais, etc. Vous avez de bons voisins musulmans et des mauvais. Moi ce qui me fait mal, c'est regarder comment la proximité de la mosquée a un impact négatif sur les gens. Et la mosquée représente quoi ? Elle représente l'islam, une religion. Tout ça pourquoi ? Parce que les musulmans font la distinction entre le rituel et le social. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Parmi les choses qui pèseront le plus dans la balance des bonnes actions le jour de la résurrection, Al-Taqwa wa husnul khulu La piété et le bon comportement. Vous savez comment les deux sont liés ? C'est-à-dire que quelqu'un de pieux doit avoir un bon... Pourquoi ? Parce que le but de la piété, c'est que tu aies un bon comportement. Pourquoi Allah nous demande de l'adorer ? Parce qu'il a besoin de nous. Je recommence, non je ne vais pas recommencer, je l'ai déjà dit. Alors c'est quoi l'objectif ? Pourquoi Allah nous dit de faire la prière ? Pourquoi ? Faites la prière parce que... Vous avez vu, il y a un but. Un des buts, une des conséquences si tu fais la prière, c'est que la prière est un frein. Un frein spirituel, psychologique, intellectuel et moral qui va t'empêcher de commettre tout ce qui est détestable, tout ce qui est repoussant, le blâmable, le condamnable, la turpitude. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui viennent à la mosquée et qui font la prière, normalement, ils doivent être meilleurs que ceux qui ne viennent pas à la mosquée et qui ne font pas la prière. Oui ou non ? Puisque la prière bien faite a pour conséquence sur toi un bon comportement. Et c'est quoi la réputation de la mosquée ? La mosquée ce sont des murs, c'est ce qu'il fait de mosquée, ce sont les gens qui sont dedans, qui la fréquentent. Et c'est quoi la réputation de la mosquée aujourd'hui ? C'est la prise de test. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas compris quel était le but et l'objectif de la prière. La preuve ? Notre prière c'est plus de la gymnastique corporelle. Et c'est quoi la preuve ? C'est ton comportement une fois que tu sors. Si la prière avait été faite normalement, en sortant de la mosquée, tu dois être meilleur que tu ne l'étais avant d'entrer dans la mosquée. Logique ou pas logique ? Logique. Et c'est la même chose pour le jeûne du mois de ramadan. Normalement pendant le mois de ramadan, tu es meilleur. Et après le mois de ramadan, tu es encore bon, parce que le mois de ramadan, tu as chargé les batteries, tu as ouvert les yeux, tu as mieux compris, tu crains Dieu, tu as peur d'Allah, et tu ne veux pas être un mouflis. Le mouflis c'est celui qui fait faillite. Le jour de la réélection, il a jeûné, il a prié, il a fait des amouras, il a fait plein d'actions, puis du rituel, mais en même temps il a déconné, il a dérangé les voisins, il a sali la voie publique, etc. Et les mauvaises actions vont brûler les bonnes actions. Si bien que les mauvaises sont plus nombreuses que les bonnes et il finit en enfer. Vous vous rendez compte ? Il finit en enfer. C'est important, il finit en enfer. Il a fait ce qu'il a fait de bien par rapport à Dieu, puisqu'il a obéi à Dieu en faisant sa prière, mais ce n'est pas suffisant. Obéir à Dieu c'est aussi ne pas déranger les voisins. Obéir à Dieu c'est aussi faire du bien aux voisins. Et qui parmi nous là, nous qui prions, oserait se lever un matin et dire tiens aujourd'hui je ne fais pas la prière ? Vous oseriez ? Hacha, vous n'oseriez pas. Vous ratez la prière à l'heure ? Crise de conscience. Vrai ou faux ? Et bien on n'a pas la même réaction quand on dérange le voisin. Ou on n'a pas le même engouement, le même envie de faire du bien aux voisins comme nous avons envie de faire la prière. C'est pour ça, cette surat elle est importante. Aray tal ladiyukazibu biddin. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire ceux qui renient la religion, ceux qui ne pratiquent pas la religion, ceux qui ne croient pas en Dieu, etc. Ce ne sont pas uniquement ceux qui ne prient pas. Tu peux être un musulman qui prie et tu seras taxé de mauvais musulman qui trahit ta religion parce que tu remets en cause des principes fondamentaux de la religion. Vous êtes bien d'accord que nos savants musulmans, on va dire, sont plus ou moins d'accord ? Non, même pas, ce n'est pas vrai. Non, si, instaurful Allah. Ils sont tous d'accord que celui qui renie l'existence de la prière ou son caractère obligatoire n'est pas musulman. Et la majorité des savants musulmans disent qu'un musulman qui ne fait pas la prière par ignorance, par faiblesse, etc. Ça reste un musulman mais qui commet un très grand péché. Sauf l'imam Ahmed ibn Hamad, il est mécréant lorsqu'il ne fait pas la prière. Vous êtes d'accord ? Et pourquoi les péchés qu'on fait envers les êtres humains n'ont pas autant de valeur et d'importance à nos yeux ? Alors qu'on a dit tout à l'heure que le mouf lisse, il a fait ses prières, il a fait son pèlerinage, mais il ne sera pas sauvé. Parce qu'on pense que les péchés faits à l'extérieur de la mosquée n'ont pas cette force d'annuler la prière qu'on a faite à la mosquée. Ce qui se traite, se renégant, c'est quoi le premier péché qu'il fait ? C'est celui qui n'a aucune pensée pour l'orphelin. Vous avez vu comment Allah taxe de traîtres, de renégats, de faux musulmans, celui qui n'a pas de pitié, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de compréhension et de miséricorde envers qui ? Envers l'orphelin. Pour vous montrer à quel point la dimension humanitaire est aussi importante que la dimension rituelle. D'ailleurs l'objectif du rituel, c'est de développer en toi la piété scrupuleuse qui va te pousser à être un bon citoyen, un être humain plein d'amour et de générosité. Vous me suivez ? Je vais vous donner un exemple de tout ça. La religion préfère un musulman qui se contente des cinq prières d'un mois de ramadan et qui prend en charge un orphelin. La religion préfère ce musulman à un musulman qui fait ses cinq prières plus cent prières par jour, qui gêne le mois de ramadan plus onze mois, qui a les moyens qu'il ne prend pas un orphelin en charge. Parce que quand il gêne toute l'année, ou la moitié de l'année, quand il prie dix, trente rakats, il se fait du bien à lui-même. Mais quand tu prends en charge un orphelin, tu fais du bien à quelqu'un d'autre, et quand tu fais du bien à quelqu'un d'autre, ça a plus de proie et plus de valeur aux yeux de Dieu que le bien que tu te fais à toi-même. Et d'ailleurs, c'est quoi l'objectif de ces prières en plus que tu fais ? Et c'est quoi l'objectif de ces jeûnes que tu fais en plus ? C'est quoi ? Tu pries pour prier ? Tu jeûnes pour jeûner ? Allah a besoin de tes prières et du jeûne, je recommence. Non, il y en a marre, je ne vais pas me répéter sans arrêt. L'objectif de tout cela, c'est de faire de toi quelqu'un de... De quoi ? De meilleur. L'objectif, c'est de te pousser à la perfection. Vous entendez ? À la perfection. Et c'est quoi la perfection ? C'est l'ribadat ? Non. La perfection, c'est l'ribadat plus l'mu'amalat. C'est le rituel et le social.